bonjour comment vous allez bien alors c'était ma deuxième nuit hier soir alors je suis un petit peu décoiffée j'ai dû me recoiffer un peu à cause du port du masque donc je vais vous décrire comment ça se passe voilà celui que on m'a passé c'est celui là qu'on impose autour du nez voilà on met juste ça sur la tête tac on pose c'est très facile comme un casque de spéléologue tac et puis après on tire les deux trucs pour venir les accrocher ici de chaque côté et puis après j'ai déjà une tête horrible d'habitude alors ici ça se passe simplement comme ça et puis ça se met ici dans le trou voilà et puis après on est tout bon pour respirer je vais vous montrer sur l'appareil alors on est censé nettoyer ça tous les deux jours et puis on est censé vider ça tous les jours en fait je vous montre comment ça se passe voilà on fait l'appareil il est comme ça on est censé presser là dessus avant enfin on met on installe tout puis après on presse là dessus ça ça met là dedans avec l'eau tac et puis après bon ben je vous l'allume quand même non mais j'ai pas mis la prise bon ben voilà toute façon il n'y a rien à faire à part après c'est on voilà puis dès qu'on veut l'enlever par exemple si on va aux toilettes et ben on presse d'abord off et puis on sort le tuyau puis comme ça on peut rester tout à remarcher alors le résultat voilà après mes nuits j'ai pas trop pu bien dormir mais c'était pour d'autres raisons comme d'habitude parce qu'il y a toujours des choses qui m'empêchent de dormir et puis hier soir ben toute la journée j'ai fait sans sans excitant vous avez vu pour ceux qui ont regardé le short parce que j'en avais marre justement de me courir après et puis d'être super excité et tout alors du coup ben ça a fait une journée vraiment pas productive mais c'est pas grave j'étais complètement à plat et puis aujourd'hui je me suis dit que je faisais la même chose pour essayer de redonner un rythme un peu plus sain mais voyez tout ce que ça marque et puis ça c'est dormir j'ai dormi j'ai dormi je me suis couché à 8 heures et de nuit je crois j'ai juste écouté un petit peu ah j'ai réglé la température parce que le premier jour c'était sur 30 degrés la température de l'air et puis comme dans ma pièce il fait 19 pas plus eh ben j'ai senti que ça me chauffait en fait même ça ça me chauffe ça me réchauffe puis j'arrive pas à dormir je vous ai dit que la chaleur s'empêchait de dormir en tout cas chez moi et puis du coup j'avais descendu j'étais descendu à 20 peut-être et puis aujourd'hui hier soir quand je l'ai mis j'ai senti que c'était frais et puis en fait le truc voilà ce que je vous ai pas dit c'est qu'en fait il ya des sorties d'air là on les voit pas forcément mais il ya des sorties d'air ça veut dire qu'en fait quand c'est sur votre nez ça sort il ya de l'air qui sort ici en dessus puis peut-être en dessous et puis en fait ça pour moi ça va pas du tout parce que ça me refroidit le visage puis dès que j'ai du froid sur une partie ben en tout cas la tête et ben j'arrive pas à dormir donc j'ai changé un je vous ai pas montré mais en fait sur l'appareil ici il ya un espace pour passer quelque chose dessous et puis j'ai passé mon protège yeux donc en fait comme ça ça me protège et puis j'ai pu l'air froid donc je disais que j'ai dû changer la température sur des chaussures monté à je sais plus combien bon finalement je suis remonté à 23 voilà donc j'ai trouvé que 23 c'était ni trop chaud ni trop froid puis ça allait juste pour eux pour que je puisse dormir et puis 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 voilà puis en fait j'ai super bien dormi j'ai dormi jusqu'à ce matin 8 heures parce que j'ai mis le réveil et puis j'ai dû rester jusqu'à 9h20 j'en pouvais plus puis là je suis toujours explosé même encore les cheveux décoiffés enfin bref mais résultat en tout cas point de vue appareil pour l'instant ben c'est bien j'ai pas sur le long terme bien sûr parce que c'est la première nuit enfin la première vraie nuit parce que la première nuit j'ai dû enlever je veux vraiment m'y accrocher même si pour moi ben voilà dès qu'il ya des trucs qui me vont pas trop généralement j'arrête parce que je n'aime pas du tout le l'inconfort je j'ai de la peine à supporter l'inconfort donc du coup voilà là j'ai une nuit j'espère que les prochaines nuits ça ira alors c'est vrai que pour moi qui aime tout ce qui est simple comme j'ai dit pas me compliquer la vie pas avoir besoin de voilà si je peux ne pas avoir à me coiffer chaque jour si je peux ne pas d'avoir à me maquiller à faire je sais pas quoi chaque jour c'est vraiment c'est il me faut ça quoi je vous ferai une vidéo aussi sur les énergies parce que pour les personnes en situation de handicap ou celles qui prennent des médicaments etc faut vraiment qu'on se rende compte que notre énergie est très précieuse comme celle des autres mais si vous voulez on en a déjà moins au départ donc voilà alors je peux pas m'amuser à mettre de l'énergie dans des choses qui sont futiles en guillemets mais ça c'est censé être la réponse à ma vie jusqu'à la fin de ma vie active que j'ai réussi à remettre active parce que sinon 48 ans à la vie complète et puis plus rien faire jusqu'à non mais c'était inenvisageable inenvisageable je refuse cette hypothèse là donc donc je retravaille mais il faut que je puisse être en forme et puis tenir justement sur du long terme quoi alors pour ça il faut que il faut que je sois pas fatigué il faut que j'ai pas besoin de prendre je sais pas quoi comme excitant ah oui ce que j'avais pas dit justement dans le short c'est qu'en fait c'est que c'est aussi parce que j'ai repris des excitants suivant comment ben je les gère je les gère plus ou moins toujours la même chose mais on n'est pas tous les jours la même chose donc même si vous faites tous les jours la même chose il ya des jours où le corps il supporte pas et c'est pour ça qu'après le soir j'arrive plus à dormir donc non quelqu'un me disait ouais jusqu'à 10 heures mais moi si je prends mon excitant à 10 heures puis que j'ai besoin d'être efficace de deux heures à quatre heures pour donner des cours mentalement pas psychologiquement mais mentalement et ben je peux pas m'amuser à prendre qu'à 10 heures alors mais au vu de ma fatigue alors justement ce qu'il faut réparer c'est la fatigue et puis la fatigue elle vient justement là de du sommeil la preuve c'est que justement même quand des fois je vous dis que j'ai dormi et ben j'ai toujours ces yeux là et ça c'est pas normal je bois donc j'ai pas de problème de rein bon là j'ai eu une marque je sais pas d'où c'est qu'elle vient bon ça ça serait des trucs aussi aller voir chez le médecin mais je n'ai pas l'énergie et l'envie normalement on laisse ça passe bien sûr si ça s'aggrave on va aller voir mais voilà du coup du coup positif alors c'est le air sense 10 et puis elle m'a un peu inquiété la dame à la ligne pulmonaire parce que chez nous c'est l'assurance qui prend en charge c'est la ligne pulmonaire qui se charge de s'occuper de tout ça mais je voulais me renseigner pour mon chéri puis j'ai été regarder sur internet puis non depuis elle m'avait dit que l'appareil coûtait 5000 francs puis j'ai là quoi mais je suis responsable oui parce que voilà vous avez un contrat avec cet appareil comment ça mais je veux pas être responsable d'un appareil à 5000 francs il arrive quoi que ce soit c'est à mes frais mais vous rigolez quoi j'ai déjà pas d'argent je vais pas m'amuser à voir j'ai déjà pas des objets comme ça aussi cherchez moi donc non puis l'air de me dire la nana oui mais jamais personne qui m'a rien dit ouais mais j'ai mais je m'en fiche des autres peut-être qu'ils s'en rendent pas compte je sais pas moi je veux pas être responsable de ça comme j'ai vu sur internet qui valait 1000 francs je me suis dit non mais ce fiche de moi ou quoi 1000 francs c'est déjà plus gérable que 5000 francs faut pas rigoler non plus alors du coup j'ai vu le prix et puis si tout d'un coup justement ben mon chéri pouvant bénéficier trouver qu'il y avait des avantages et ben on pourrait tout d'un coup l'acheter quoi voilà même si tu l'achètes en plusieurs fois tu peux tu peux l'acheter alors voilà vraiment positif bon comme j'ai dit oui c'est du c'est du travail parce que quand elle te décrit tout ce que tu dois faire alors l'eau c'est chaque jour vous devez laisser le sécher machin vous êtes censé le détartrer au bout de temps de temps après ça vous êtes censé le nettoyer chaque deux jours après vous êtes alors mais bon ça va c'est un job à plein temps ça non d'une pipe mais puis chaque jour faut ranger l'appareil parce qu'il faut pas être faut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit je dis mais moi j'ai jamais un truc où je dois me donner autant de peine comme j'ai dit quand j'ai eu le chat c'est déjà assez compliqué et puis maintenant je le mets dans une chambre parce que je peux pas bon bref je précise c'est pas moi qui ai demandé le chat j'ai pas dit que je le voulais pas j'ai dit j'ai pas moi qui l'ai demandé je précise juste enfin c'est également séparpille donc du coup résultat le cipap c'est en anglais parce que si le c'est si en anglais et pipap c'est un appareil pour aider à respirer donc pour battu voyez que j'ai aussi en ayant pris du poids j'ai eu de la graisse ici en ayant de l'âge en fait il ya tous les muscles qui se détendent aussi plus donc en fait la langue elle vient en arrière et puis c'est ça qui bloque le passage de l'air de l'entrée de l'air et puis forcément on est en sous oxygénation et puis ça va pas du tout pour la récupération ça va pas du tout c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai dit que j'avais trouvé pourquoi j'arrivais pas utiliser mes muscles parce que je ne j'ai pas assez d'oxygène alors oui quand on fait le test avec l'oxygène au bout de doigt j'en ai assez mais je sais pas s'il ya deux sortes d'oxygène si c'est celui qu'on est en train d'aspirer maintenant celui qui a dans le dans le sang en général je sais pas enfin peut-être c'est les deux les mêmes je sais je me rappelle plus j'ai sûrement vu ça quelque part mais je m'en rappelle plus mais il n'empêche quand même que c'est le résultat c'est que mon mes muscles s'acidifient directement donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'oxygène ou de calcium c'est vrai que c'est aussi le transport dans les muscles c'est aussi du 2 ca donc c'est le calcium d'ailleurs je pourrais tester de reprendre du calcium c'est vrai ça n'empêche bon bref on pense jamais à toi donc du coup comme je masse aussi pour l'instant j'ai besoin d'utiliser mes muscles et c'est vrai que suivant quand ou si j'ai pas assez dormi que je commence à c'est mais tout qui s'acidifie ça devient tout dur ici j'arrive pas à m'assez imaginez quand j'aurai deux fois deux heures dans une journée c'est moi qui a accepté de ce challenge mais je veux je veux me donner cette chance là parce que ça peut m'ouvrir des d'autres portes donc voilà alors à l'appareil le cipap magnifique oui pour l'instant on tient j'espère que j'y arriverai justement de façon normalement quand on sait que c'est pour notre santé normalement ça donne quand même plus de votre motivation voilà c'est genre t'as pas le choix steve t'as pas le choix t'as pas le choix bon ben voilà c'était le petit retour sur sur cet appareil je vous le remontre la carte sd de mémoire et puis si on branche le courant c'est tout simple ça ça se presse puis ça sort si vraiment et puis ça c'est pour choisir tout ce qu'il ya sur le display mais normalement moi j'ai juste changé la température sinon j'ai rien d'autre à faire j'aurais pu mettre la prise pas pensé ok alors voilà prenez soin de vous